Pourquoi le cajot ? Oh là là, c'est un objet de la vie ordinaire, mais c'est aussi un objet de culture, à la fois culture du sol, mais culture avec un grand C. La poésie, c'est un élément très très important pour moi, comme cela a été pour Francis Ponge. À mi-chemin de la cajot-cajot, la langue française à cajot. Le cajot, c'est une sorte de double de moi. Et ça vient de quel arbre ? Ça vient du peuplier, un bois blanc qui aime beaucoup l'eau et qui est aussi un des seuls arbres dont les feuilles chantent en été. Je passe mon temps à travailler, à superposer, à déballer, à chercher, à regarder. Ici, par exemple, on a des cajots de brocoli. J'ai un des plus vieux cajots avec lesquels j'ai travaillé, qui est de la marque Le Gamin. Ce petit personnage m'a beaucoup inspiré. Je me suis dit que ces personnages-là devaient être des personnages de l'histoire de l'art. À moi de trouver d'où ils venaient. Alors, je suis allé chercher du côté des Italiens, Botticelli et d'autres. Et puis, finalement, c'est la gravure d'Adam et Ève, au paradis terrestre, d'Albrecht Dürer, un graveur allemand du XVIe. Alors, ce format rond, je l'ai choisi pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'au centre de ce format rond, il y a la pomme, qui elle-même est relativement ronde. que ces cajots contenaient des tomates cerises, qui sont rondes aussi. Et donc, j'ai travaillé dans une gamme colorée qui était plutôt autour du noir et du sombre, comme la gravure. Mais de temps en temps, un rang sur deux, on peut voir qu'il y a une touche rouge, c'est-à-dire des tomates cerises. Tout doit être calculé. Et parfaitement ajusté. Il y a du lettrage, en fait, dans ce verre. Ce qui m'intéresse, c'est le rythme qu'apportent les masses, les lignes bleues, bleu-nuit, ou même très sombre, avec l'alternance colorée qui va venir s'intercaler entre chaque barre. Toutes ces boîtes-là contiennent potentiellement des œuvres qui sont à remonter. Ces cajots se trouvent eux-mêmes à de nouveau voyager en étant mis dans des belles caisses en contreplaqué. Eux qui ont eu une vie déjà un peu rustique. Mes œuvres, les œuvres puzzle, ce sont des jeux auxquels j'ai joué et dont on peut définir la règle seulement une fois que l'on a terminé. Dans le fond, vous êtes un grand enfant. Je ne sais plus qui écrit ou dit, il n'y a rien de plus sérieux qu'un enfant qui joue. Sous-titrage ST' 501